Bonjour et bienvenue, vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à Venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment est-ce que tu planifies tes journées ? Alors, pour moi c'est très dur de répondre à cette question puisque je ne planifie pas vraiment mes journées. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Je fais en fonction des possibilités, des opportunités, des choses qui s'imposent à faire dans les journées mais c'est vrai que j'ai pas de rythme qui se répète. Nous nous contentons de vivre un petit peu au jour le jour, de profiter de toutes les occasions et voilà. Malgré tout, c'est vrai que nous avons deux rythmes dans l'année. Nous avons les moments où nous sommes en alpage pendant quatre mois dans l'année et nous avons le reste du temps, donc les huit mois restants. Je peux vous donner une journée type à peu près pour les journées en alpage. C'est mon compagnon qui garde les brebis le matin, moi qui reste avec les enfants et je prends le relais et je garde les brebis l'après-midi jusqu'au soir. Du coup, on se lève tous ensemble, enfin moi et les enfants, on se lève ensemble. Mon compagnon est déjà parti avec les brebis. En général, je m'occupe de faire le fromage. Les enfants m'aident ou pas, ça dépend de leurs envies. Et ensuite, on prend le petit déjeuner tous ensemble, souvent dehors. On peut faire un petit moment de jeux, de lectures, de choses comme ça. Ensuite, je prépare un peu les repas pour le midi et si je peux, j'avance pour le soir. Et voilà, toujours pareil, les enfants parfois m'aident, parfois sont pris dans leur jeu ou leur construction de cabane ou leur découverte de tel lieu ou tel lieu. Du coup, ils ne sont pas forcément avec moi. En plus, nous avons beaucoup de visites, donc suivant s'il y a du monde avec nous ou pas, les enfants m'aident ou pas. Voilà. Ensuite, mon compagnon revient de la gare de brebis. Nous mangeons ensemble. Souvent, il va faire une petite sieste après. Moi, je m'occupe encore des enfants. S'il y a une lessive à faire, je la fais puisque du coup, là-haut, on lave à la main. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et ensuite, je vais garder les brebis. Et voilà, quand je rentre, c'est l'heure de manger. Et hop, vite, on va se mettre au lit pour faire la journée du lendemain. Donc voilà, ces journées-là, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, un peu plus facile, pardon, de vous donner un planning puisque nous avons ce rythme imposé par les brebis. Maintenant, le reste de l'année, souvent, une journée type, on va dire. J'essaye de me lever un peu avant les enfants pour faire un peu mon travail, de répondre à mes mails, de voir les correspondances que j'ai, enfin voilà, d'avancer un peu si j'ai du travail à faire. Ensuite, les enfants se lèvent, on essaye de déjeuner ensemble. Souvent, on a un moment de jeu ou de lecture ou de travail un peu suivant les demandes des enfants. Voilà, je leur accorde bien une heure, une heure et demie où je suis vraiment disponible pour eux, pour les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, je vais essayer de préparer le repas, voilà, de ranger un petit peu s'il y a besoin. Les enfants m'aident ou pas, toujours le même principe. Souvent, la plus jeune, elle m'aide pour les repas, elle aime bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce que... Et puis, les après-midi, c'est vraiment très variable en fonction du temps, en fonction de si on a des rencontres avec les copains, en fonction de si les enfants vont chez les copains et du coup, si je travaille un peu plus, si mon compagnon s'occupe des enfants, fait un truc avec eux ou alors si c'est moi qui m'en occupe, s'il y a quelque chose de prévu ce jour-là, une sortie, un événement, s'il y a besoin d'aller faire les courses, si on doit avancer dans les travaux, s'il faut qu'on fasse les parcs pour les animaux parce qu'on a deux chevaux et deux chèvres, enfin voilà. Du coup, c'est très variable et c'est dur, dur de donner une organisation de notre vie. Après, je crois qu'on m'a demandé ça en fonction des ménages et l'organisation de la maison, de préparation des repas et l'instruction en famille. Et du coup, je m'aperçois, en réfléchissant à ça, que tout s'entremêle un petit peu. Je vais faire un peu le ménage en passant, tac, un truc qui traîne, je le range. Quand je vais me laver les dents, j'en profite pour nettoyer le miroir de la salle de bain, les toilettes, voilà, je fais un peu les choses un peu comme ça au fur et à mesure, pareil pour plein de choses. Et quand il y a trop de choses qui s'accumulent, on se fait des grosses sessions rangement, où là, du coup, je vais me réserver une heure dans la journée. Alors, voilà, je n'aime tellement pas le ménage qu'en une heure, tout est fait, tout est bâclé, entre guillemets. Et du coup, voilà, je m'organise comme ça, j'essaye de faire au fur et à mesure. Les enfants, j'essaye de leur demander de ranger aussi leurs affaires au fur et à mesure. Donc, c'est toujours pas gagné, mais on y arrive petit à petit et voilà. Et je me fais des grosses sessions par moment, quand soit les enfants ne sont pas là, soit quand ils sont occupés à quelque chose et je sollicite leur aide, au moins pour la chambre, passer l'aspirateur parce qu'ils aiment bien le faire, ça ne leur dérange pas, ça ne les dérange pas. Et puis voilà, tout s'organise un petit peu comme ça vient, en fonction de notre temps et nos envies aussi, puisque s'il fait beau, c'est vrai que j'ai un peu tendance à remettre le ménage au lendemain ou peut-être qu'il fera un peu moins beau. On aime bien profiter de l'extérieur et je trouve que c'est ça, en tout cas, le plus important pour nous, c'est un peu la priorité. Du coup, c'est vrai qu'on axe les moments de beau temps, on en profite pour sortir, pour faire des choses dehors. Et voilà, et les moments de mauvais temps, du coup, on n'est plus volontiers dedans, à l'intérieur, à faire un petit peu plus nos trucs. Ou alors, le soir, quand le soleil est couché, et voilà. Eh bien, je pense que j'ai à peu près répondu à mon organisation, notre organisation familiale. N'hésitez pas à donner la vôtre, ça aidera peut-être certaines personnes à s'organiser différemment, pardon. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...